Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Compact Presario A900. Pour commencer, on va retirer la batterie, on appuie sur le bouton et on la soulève. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Vous avez une vis ici qui vous suffit de dévisser et on peut débloquer le lecteur CD. Ensuite, on va ouvrir le capot disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de lever la languette et de décaner le disque vers la gauche afin qu'il se déboîte et on peut le retirer. Ensuite, on va ouvrir le compartiment de barrette mémoire. Ici, on peut voir les barrettes mémoire, la carte Wifi et ici la carte vidéo avec le processeur qui est en dessous. Pour continuer, on va défaire toutes les vis de la plasturgie. vidéo! Une fois toutes les vis retirées, on va retourner le PC et on va soulever la plasturgie sans tirer parce que vous avez une nappe qui maintient l'ensemble. Je vais essayer de le montrer, ça va être pratique. Attention à la nappe, on y accédera après. On va déjà dégager le clavier tenu par trois vis. Chaque vis a ses tailles, normalement c'est écrit à côté de la vis. Par exemple, il y a écrit M2 par 3. Le M2 c'est la taille de la vis et le deuxième chiffre c'est la longueur du pas. Si on remontage, vous ne le savez pas, vous avez juste à regarder. Ensuite, on soulève le clavier par essentiel parce que vous avez une nappe ici. Pour la nappe, c'est assez simple. A l'aide d'un objet en plastique, pour éviter le métal, on va déclipser comme ceci les deux clips. On peut dégager délicatement la nappe, comme ceci. Idem pour la petite nappe du pad. Il suffit de lever. Une fois que c'est levé, on peut délicatement tirer la nappe vers soi. On va retirer le clavier. Après, on va retirer la dernière vis. Maintenant, on accède à la nappe qui vous gênait tout à l'heure. Toujours le même principe. On soulève l'alimentation. Ici, vous avez tout ce qui est les boutons d'allumage et Wifi. Si ces boutons sont défectueux, vous pouvez changer les cartes en tapant les références de la carte. Ensuite, on va retirer la vis. Ensuite, on va retirer les vis de charnière. Pour les dernières, il faut mieux retenir l'écran parce que sinon il peut tomber d'un coup et vous pouvez l'abîmer. On va lever délicatement la charnière. Après, on peut déconnecter avant. Ce sera sûrement plus simple. Ici, on déconnecte. Ça doit être ou le micro ou la caméra. C'est la nappe de l'écran. Toujours avec, si possible, un objet en plastique. Ensuite, on va éviter de plier quand on a enlevé les charnières. On va retirer les deux câbles Wifi et les deux câbles d'antenne. Comme ceci, il passe par dessous. Et là, on peut retirer les deux câbles. Ensuite, on arrive sur la plasturgie. Pour le démontage, c'est assez facile. Il suffit d'écarter ici. Vous avez des petits clips en plastique qui viennent relativement facilement. Il suffit d'écarter ici. Si ça ne vient pas tout seul, c'est qu'il y a une petite vis d'oubli. Là, on se lève délicatement. On se retrouve avec une connectique à défaire. On peut retirer la partie supérieure. On se retrouve sur la carte mère. Ici, on a les ports USB qu'on va déconnecter. On soulève le scotch comme ceci. On va déconnecter les enceintes. On va faire doucement. Des fois, ça peut être collé avec la crasse. Il faut éviter de forcer. Il faut toujours interagir sur les connecteurs et non sur les câbles. Sinon, vous allez arracher les câbles. Ce sera difficilement réparable. On va retirer les vis noires qui sont matérialisées par une flèche. Les vis blanches vous maintiennent les connecteurs SATA. Cela ne servira à rien pour les dévisser. Comme ceci. Ensuite, il suffit de voir si on peut la décoller. On va la lever légèrement. Ici, on avait les prises jacks qui étaient un peu coincées dedans. Sans forcer toujours. On a le connecteur d'alimentation qui maintient la carte mère. Pour ce qui est de la carte mère, vous pouvez déconnecter le connecteur d'alimentation. Ici, vous avez le processeur. Comme je l'ai montré tout à l'heure, tout le système de refroidissement. Il faut bien faire attention si vous voulez. Il y a un bon bouton. Il faut bien dégager ici. Le PC a tendance à chauffer. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. A bientôt !